Salut à tous, c'est Jane dans la jungle. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier sur mon bureau pour travailler un petit peu sur un petit tuto qui a été réalisé par Rebecca Green qui est une super illustratrice anglophone qui a créé un chouette tutoriel d'illustration qu'elle a mis sur YouTube. Donc je vais vous mettre le lien vers ce tutoriel et vers sa chaîne YouTube dans ma description. J'ai eu envie de le tester en vidéo parce que déjà j'adore le style de cette illustratrice et je trouvais ça super intéressant qu'elle fasse un petit tuto et je me suis dit que j'avais vraiment plein de choses à apprendre de cette illustratrice. Donc je me suis dit allez c'est parti. Je suis ce petit tuto et je me suis dit ça serait trop bien de le partager avec vous en vidéo. Alors j'ai essayé de m'approprier au plus possible l'illustration et le tutoriel pour en faire vraiment une réalisation personnelle parce que ça m'aurait embêtée d'utiliser sinon ce matériel sur ma chaîne YouTube. Donc je suis partie sur mon propre croquis, sur ma propre illustration mais j'ai essayé de rester sur un style assez plat et assez stylisé comme on peut retrouver un petit peu dans ce tutoriel pour travailler sur les différentes techniques qu'elle proposait. Donc c'était un tutoriel à l'acry gouache. Donc l'acry gouache pour ceux qui connaissent pas c'est de la gouache acrylique. Il y en a par Talens, il y en a par Acryla. Moi j'ai jamais testé l'acry gouache et j'en ai pas. Heureusement dans la liste de matériel elle disait qu'on pouvait aussi utiliser de la gouache. Donc je me suis dit que comme j'en avais et que j'avais pas envie de commander du matériel en plus avec le confinement, je me suis dit que j'allais sortir ce que j'avais. Donc j'ai trouvé le tutoriel hyper sympa sur plein d'aspects et un des aspects principaux c'est vraiment qu'elle explique comment fabriquer soi-même sa palette humide. Une palette humide c'est une palette qui est en fait basée sur... Donc là c'est une couche un peu d'essuie-tout avec ensuite j'ai mis une... Enfin j'ai cru comprendre que c'était du papier sulfurisé, un peu du papier de cuisson. Et vous mettez l'un sur l'autre en vaporisant avec de l'eau et donc ça crée en fait une surface qui reste humide pendant toute la durée de votre illustration. Et ça marche vraiment super bien. Je pense que vous devez pouvoir faire ça même dans un petit tupperware ou des choses comme ça si vous voulez garder votre palette vraiment bien humide pendant plusieurs jours. Moi ça a très très bien marché pendant la durée de mon illustration et j'ai même trouvé que c'était plus facile de travailler sur la couleur, sur la gouache, de la faire un petit peu se diluer plus facilement et de surtout de garder un côté plus... Comment dire ? De garder un côté plus facile au niveau des mélanges. En tout cas j'ai vraiment apprécié. Donc le format il était un petit peu petit le format d'illustration par rapport à mes études. C'est surtout sur un papier que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser pour faire de la gouache là et conseiller le papier bristol. Et c'est vrai qu'effectivement c'est assez sympa, ça permet vraiment d'avoir son pinceau, d'avoir un pinceau qui glisse pas mal et donc de travailler un petit peu sur la touche à la gouache. Et ça c'était vraiment chouette et c'est pas un truc que je fais du tout habituellement donc j'ai appris plein de trucs. J'ai eu du mal donc à trouver un petit peu l'équilibre dans ma palette de couleurs. Au début c'était bien parti avec du bleu et du orangé puis après j'avais voulu rajouter du vert et puis après du... Enfin bref je pense que je me suis un petit peu trop égarée, je m'étais pas vraiment sélectionnée une palette de couleurs en amont. Et c'est dommage parce que je pense que je serais restée sur des choses un petit peu plus simples, ça aurait mieux fonctionné. Mais ça c'est un peu mon problème parce que j'ai suivi le tutoriel dans ces grandes lignes mais je me suis dit que l'idée c'était aussi de travailler un petit peu, de s'approprier la technique on va dire. Donc j'avais pas envie de tout copier parce que j'avais envie d'en faire cette vidéo donc de vous proposer aussi quelque chose d'autre. J'ai fini par corriger en fait le fond que je trouvais trop sombre, le bleu était vraiment trop sombre, je trouvais le bleu clair que vous pouvez voir en haut. Et j'ai fini par le corriger en le tirant un petit peu plus sur le blanc pour rééquilibrer l'ensemble et mettre un peu en avant les différents éléments. Je trouvais que le tout était un peu brouillon sinon. Mais je sais pas trop, l'idée c'était de styliser le plus possible la composition, ce que j'ai vraiment essayé de faire et notamment les différents éléments visuels. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement donc finalement ça m'a pas trop paru trop complexe. Et au contraire, j'ai trouvé même que ça m'avait donné pas mal de conseils. Enfin je me suis rendu compte que je pouvais même styliser encore plus possible, de façon encore plus importante, mes illustrations. Et c'est quelque chose que je vais essayer encore de travailler là cette année. Ça m'a aussi montré que la typo c'était pas juste le travail sur le texte, c'était aussi des éléments de décor un petit peu autour du texte. Donc ça c'est un truc que je fais pas souvent et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de l'intégrer plus régulièrement dans mes illustrations. Les conseils donc de texture qui étaient vraiment de créer des textures avec par exemple des éponges ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement notamment à l'aquarelle mais à la gouache effectivement j'avais jamais fait et ça donne des résultats super intéressants. Et surtout il y avait pas mal de conseils sur la création de textures avec son pinceau. Vraiment essayer de partir et de faire des tracés un petit peu, de creuser, de placer en fait ses coups de pinceau dans des sens un peu différents pour créer une sorte de, je ne sais pas comment expliquer, mais de matière un petit peu différente. Et ça c'est un truc que je fais jamais et donc ouais ça a été vraiment la grosse découverte pendant le suivi de ce tutoriel. Moi à la fin j'étais pas hyper hyper contente du résultat final, j'ai rajouté des petits trucs et tout ça mais ça me plaisait pas, on aurait dit que c'était pas fini pour moi, j'avais l'impression que ça allait pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais pas assez cerclé mes tracés à la gouache à la fin. Mais c'est vrai que j'ai fini par me dire que ça manquait un peu de lignes et donc je me suis dit que je voulais vraiment essayer de travailler avec un crayon de couleur noire pour finir et placer vraiment mes traits. Et j'étais finalement assez contente du résultat final quand je voyais avec le trait, je me suis dit ouais c'est un petit peu plus dans mon style, un petit peu plus comme ça. En tout cas je suis contente parce que c'est vraiment, c'était une belle séance d'expérimentation et d'apprentissage et c'est pas quelque chose que je montre souvent sur ma chaîne parce que je vous montre plutôt des illustrations finies ou en tout cas des réalisations d'illustrations un petit peu plus poussées et là j'ai trouvé que c'était super intéressant donc j'avais envie de le partager avec vous pour vous montrer que ça peut être aussi un peu comme ça l'apprentissage c'est pas forcément que des apprentissages hyper techniques dans des livres, ça peut aussi être un petit peu se laisser porter par ce qu'on peut voir et essayer de s'approprier des techniques ou en tout cas de les comprendre tout en ayant conscience que forcément on va en récupérer certaines parties dans sa pratique mais peut-être pas tout parce que forcément tout ne convient pas à notre style. Voilà, j'ai quand même donc passé un super moment parce que c'était super chouette à faire et c'était une super après-midi à réaliser cette illustration, j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà, je vous laisse le lien vers la chaîne de cette illustratrice sur ma description, franchement suivez un peu ce qu'elle fait, c'est vraiment cool. Si ma vidéo t'a plu, tu peux donc t'abonner, ça ça serait chouette, comme ça tu ne raterais pas les prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Youtube et sur Instagram et me laisser un petit commentaire et puis surtout partager avec tes amis pour leur faire découvrir ma chaîne. Voilà, je te dis à bientôt et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Merci. Merci.